et bien salut à tous il est 16 heures j'espère que vous allez tous très bien 5e épisode d'emkolo l'explorateur notre survie modée en 1.19 sur minecraft on est au taquet mettez vous bien voilà tous torse nu bien comme il faut vous prenez à voir et puis voilà on se fait tout simplement plaisir pour un épisode je vais faire en sorte qu'il soit un petit peu plus court que les précédents c'est vrai que je me suis un petit peu j'ai pas vu le temps passé forcément puisqu'on a construit un petit peu la maison la maison que j'ai à peu près terminé je vais un petit peu vous la présenter merci évidemment pour vos commentaires des petites astuces que j'ai eu un petit peu du mal à appliquer je vais être très honnête avec vous au niveau du toit j'ai eu du mal à l'adoucir mais en vrai ça passe je suis plutôt content je vais aussi vous montrer la maison sans shader comme vous me l'aviez demandé et puis je vais aussi on va parler un petit peu de d'une ferme qu'on pourrait faire laissez moi vous introduire tout ça mais d'abord je suis donc tout en haut donc au deuxième étage le grenier comme on peut appeler ça et j'ai fait une salle des coffres ici alors pour le moment j'ai pas encore de cuir faudra qu'on trouve des vaches ce qui va nous permettre de faire des items frame d'autant plus que si on regarde bien n'oubliez pas j'ai ce qu'on appelle des poches d'encre luisante donc on va pouvoir faire des items frame lumineuse donc voilà j'ai un petit peu ranger les coffres le fer le charbon les minerais voilà diamants or je n'ai pas beaucoup fera bientôt qu'on a éminé dans tous les cas ici j'ai fait un petit plongeoir si on peut appeler ça comme ça tout simplement et puis de ce côté là je me suis dit je vais pas faire de balcon enfin si du coup mais je n'ai pas non plus prolongé de ouf et j'ai mis des barrières comme ça on a une belle petite vue bien dégagé d'ailleurs vous avez vu j'ai enlevé un petit peu les graines les herbes les fleurs mais par contre j'ai fait une découverte c'est que tout repousse voilà j'ai mis des panneaux pour ne pas oublier mais voilà regardez melon herbe et fleurs repousse tout seul donc ça ça vient des modes sert que j'ai tout enlevé pour voir vraiment plus clair j'ai planté d'ailleurs la canne à sucre mais j'ai tout cassé tout 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 vraiment c'était tout vide et en fait les melons poussent tout seul pareil pour les fleurs pareil pour l'herbe alors c'est un peu chiant dans un sens mais à la fois c'est stylé parce qu'on a de la bouffe illimité on n'a même pas besoin de planter de melon voilà ensuite le premier étage juste ici j'ai mis des fenêtres tout simplement voilà j'ai refermé donc c'est l'étage le plus safe on peut pas se faire attaquer par des monstres dans tous les cas et donc j'ai fait un double lit ici voilà je sais pas ce que vous en pensez pour ce qui est de la décoration de la maison lumière et avec tous les modes qui vont bien pour décorer on fera ça évidemment là pour le moment c'est pas encore le cas mais voilà en tout cas pour le double lit et puis le rez-de-chaussée juste ici que j'ai fermé avec des barrières j'ai voulu faire un effet de style finalement je me suis dit non on va tout fermer avec les barrières parce que mine de rien s'il ya des monstres par exemple là bas genre un squelette ben ou même des zombies ils me voient et ils peuvent rentrer dans la maison donc ça n'a pas de sens donc je me suis dit voilà je peux pas mettre des fenêtres ici ça ne marchait pas donc j'ai mis des barrières tout simplement comme ça je suis en sécurité puis au moins ça ça fait un petit style et puis c'est voilà c'est surtout je suis en sécurité c'est vraiment le le plus important donc donc voilà j'ai pas encore mis de fleurs ici je pense que je le ferai en off ou en vidéo on verra ça plus tard là ce qu'on va faire d'ailleurs je sais pas trop comment on va faire les fours c'est qu'on va faire la cuisine etc j'ai pas trop d'idées encore tout ce que je sais c'est qu'ici c'est la zone safe pour dormir et que là haut c'est la salle des coffres voilà c'est tout ce que je sais on va dodo et on va tout simplement sortir non avant de sortir je vais vous montrer des trucs que j'ai découvert en off alors déjà dans un premier temps j'ai découvert grâce au mode qu'on peut faire une table de craft portable une table de craft mobile et en fait pour ce faire c'est très simple il faut juste avoir une table de craft sur soi rien de plus simple une fois que tu la sur soi on a ce petit truc qui s'ajoute et je peux utiliser les 9 cases et crafter ce que je veux alors c'est cool mais en même temps c'est chiant parce que ça veut dire qu'il faut tout le temps avoir une table de craft sur soi si je l'enlève regardez hop voilà vous avez vu ça disparaît le machin hop ça réapparaît donc en fait ça sert à quoi ça sert à rien autant poser directement enfin comme à l'ancienne donc c'est un petit peu dommage deuxième truc une évidence totale normalement j'ai rangé ça alors attendez maintenant il faut que je trouve où c'est que j'ai rangé ça voilà les coffres ici tac on va se faire tout de suite un bateau avec coffre puisque d'ailleurs c'est le défi du jour entre guillemets l'objectif du jour faire un bateau et explorer les alentours explorer la jungle de l'autre côté de la rivière et bah ça tombe bien puisque dans tous les cas c'est ce que j'ai prévu de faire pour cet épisode donc aujourd'hui on va aller explorer tout le village en entier et on va aller faire un petit peu le tour de cette zone découvrir ce qui nous attend à mon avis je pense qu'il y a des belles structures qui nous attendent si ça se trouve pas du tout mais je pense que si donc voilà je me suis pas spoil on va aller voir ça d'abord je fais un bateau avec un coffre la nouveauté de la 1.19 si je dis pas de bêtises ultra stylé d'ailleurs vous savez quoi j'en fais tout de suite un deuxième voilà on se fait plaisir j'en fais tout de suite un deuxième bam voilà le bois ça va ici vous avez vu j'ai bien rangé les coffres si Kevkevco passe par là qu'il soit fier de moi je l'espère voilà on va donc poser directement les bateaux et on va dans un premier temps partir à l'exploration du village hop et hop voilà tout simplement donc on va y aller à pied pour le moment j'espère que vous allez bien n'oubliez pas le pouce bleu évidemment et le petit commentaire pour le prochain objectif et puis pour le commentaire du jour d'ailleurs le commentaire du jour c'est Oscar jour 3 pour être le commentaire du jour et bah voilà jamais 203 cette fois c'est la bonne gros big up à toi et merci à vous pour votre fidélité sur cette série ça fait plaisir donc voilà à chaque fois que t'enlèves les graines les herbes et tout ça repousse un petit peu chiant quand tu veux faire ça propre mais d'un autre côté bah t'as du melon qui pousse à l'infini donc ça c'est ultra stylé d'ailleurs bah je vais en profiter pour prendre ça pour ceux qui demandent du coup est-ce que je fasse une ferme géante etc oui en soi mais en fait c'est pas nécessaire bon déjà du coup on a le melon qui pousse à l'infini donc niveau nourriture on est vraiment calé et en plus de ça je vous rappelle que à côté dans le village bah ici juste là on a des on a déjà un jardin on a déjà un comment dire une ferme donc on va vraiment faire un bel accès pour y aller voilà j'ai demandé aux villageois comme dit ils sont totalement d'accord donc il n'y aura pas besoin de faire de ferme en soi là j'ai eu une idée donc d'ailleurs j'ai coupé beaucoup de bois de jungle là-haut justement pour la maison donc voici la maison d'ailleurs la voici la voilà je vais vous la montrer sans shader forcément sans shader je pense que ce sera un petit peu moins joli et encore et encore franchement ça passe de ouf j'ai essayé vous avez vu j'ai un peu coupé le toit je sais pas si c'est une bonne idée en vrai ça va j'aime bien comment ça rend en vrai je suis assez satisfait quand même ça me faisait bizarre au début mais je suis assez satisfait voilà on va remettre le shader pour des raisons évidentes visuelles hop je réactive magnifique du coup oui donc j'ai coupé la haute du bois de jungle et m'est venue l'idée puisque du coup j'avais sauté j'avais fait un MLG en off et il y a des particules d'eau quand tu mets de l'eau en fait vous avez vu là voilà les petites gouttelettes là c'est magnifique et ben du coup je me suis dit pourquoi pas faire une cascade d'eau artificielle ici mais voilà faire une cascade d'eau et avoir une belle chute d'eau voilà je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve ça ultra intéressant vous me dites en commentaire mais voilà une belle petite chute d'eau une cascade d'eau ça peut rendre ultra stylé et puis là j'ai mis un panneau également pour me rappeler qu'il y a des mines ici évidemment des mines qu'on va aller explorer un mineshaft j'avais oublié que c'était un mineshaft bien sûr donc voilà le mineshaft ce sera vraiment pour la suite de l'aventure et donc on va aller pouvoir miner récupérer plein de diamants plein de ressources etc on fera ça je pense dès le prochain épisode si ça vous intéresse le minage c'est vraiment quelque chose que je vais plutôt faire en off dans tous les cas ou pourquoi pas en live tiens bon je vais pas encore m'enflammer mais dans tous les cas les débuts d'exploration de grottes je préfère les faire en vidéo c'est toujours plus intéressant comme ça on va pouvoir visiter le mineshaft ensemble bref là on est pas là pour ça tout simplement on va partir à l'aventure de ce village bon ici cette partie du village on connait c'est un petit peu serré les chemins ils sont un peu chelous je rappelle d'ailleurs qu'on a une grotte alors je sais même plus où aller bon peu importe mais il y a une grotte qui est juste à côté ultra stylée alors on va continuer par là on va essayer de suivre un petit peu le chemin qui n'existe plus d'ailleurs il n'y a plus de chemin voilà donc écoutez on va s'improviser un petit chemin on est vraiment entouré par de la jungle ouh il y a un temple là-bas ok ok bah attendez on va aller au temple direct allez changement de plan enfin j'avais pas spécialement de plan mais on va directement aller au temple j'ai pas de bouclier par contre ah mince j'ai pas pris de bouclier sur moi un peu débile de ma part oh c'est magnifique dites moi bah j'ai pas pris de torche non plus je suis complètement débile bah j'ai qu'une torche c'est déjà pas mal est-ce que c'est un temple normal ou c'est un temple spécial ça m'a l'air d'être un oui non c'est un temple spécial on va pas pouvoir y aller là ah non dur c'est un temple totalement ah oui d'accord ah attendez est-ce que je peux me prendre le coffre en vrai oh fils de ok alors là j'ai ah 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 j'ai envie de pleurer oh le piège de four eh j'ai eu de la chance hein j'ai eu de la chance de fou il y a une ficelle là regardez il y a un piège 100% il y a un piège non c'est quoi ces champignons là en 3D ok 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 c'est bon c'est bon c'est bon frère allez allez euh j'ai trop peur on reviendra plus tard d'accord promis on reviendra plus tard dans le même épisode je pense euh là on a une grotte ça c'est super enfin une grotte non c'est pas vraiment une grotte ultra stylé punaise c'est ultra stylé bon on ira on ira d'abord on va aller regarder le le oh la vache on va aller regarder le village là on est pas du tout préparé on est voilà on est pas stuff ou quoi machin hein bon ce sera déjà moins dur que le truc que la structure en l'air évidemment donc voilà là ce qu'on fait c'est qu'on finit d'explorer le village on rentre à la base on fait le le tour un petit peu de de l'île et on se stuff vite fait et on retourne voir le le temple dans le même épisode voilà je disais que l'épisode serait moins long je sens qu'il va être aussi long que le dernier mais c'est pas bien grave on est là pour kiffer pour profiter et j'espère que que ça vous plaît de ouf voilà ben de l'émeraude bien les cookies on s'en fiche les pépites d'or on prend sait-on jamais hop bonjour je suis un pilleur je prends le bouquin ça me fera un petit peu de lecture qu'avons-nous là des pommes de terre merci beaucoup ah oui d'ailleurs le bois d'acajou c'est bel et bien du bois de jungle vous me l'aviez dit je suis un peu débile vous avez bien raison de me dire que je suis débile en tout cas en tout cas voilà merci pour la pomme de terre mais c'est vrai c'est vrai que en fait comme j'avais tout le temps le jeu en anglais ben pour moi c'était jungle wood et donc je pensais que ça s'écrirait bois de jungle et en fait non c'est bel et bien du bois d'acacia il y a vraiment que ça là dans le village du haut ah oui en fait il y a juste genre deux trois maisons en l'air mais c'est tout ce qu'il y a en fait d'ailleurs inaccessible réellement ah oui c'est pas si ouf que ça moi je m'attendais vraiment à ce que le village continue alors assimilation la nourriture est automatiquement mangée it will not be wasted having food in the earth and will on je ne sais pas ce que ça veut dire je le prends et ça c'est efficiency donc je prends pour les enchantes on va se faire vraiment plaisir je vais me permettre vu que personne n'habite ici de récupérer tout ça parce que vraiment on va pouvoir se faire des grosses bibliothèques des gros enchantements très rapidement très facilement donc ça c'est vraiment que du bonheur faut vraiment qu'on soit très bien stuff dès le début autant en profiter en plus avec les enchantements spéciaux les gars ça c'est quand même ultra stylé ce qu'on a avec les modes donc voilà allez hop donc bah il n'y a pas grand chose ici la grotte dont je vous parlais what hop merci c'est pas du tout là la grotte dont je parlais tout à l'heure ok les pauvres ils ont une fuite d'eau j'aurais pu reboucher mais bon bref je vais les laisser dans la galère bon ce village est dévasté manifestement ce village est malheureusement dévasté ça me fait de la peine je ce n'est pas mon problème moi je c'est pas mon problème allez hop on s'arrache oh la la il y a des grottes sous l'eau et tout c'est phénoménal quoi c'est phénoménal bon retour dans notre magnifique maison waouh ah ouais c'est stylé on fera des beaux petits chemins qui relieront le mais en vrai je pense on va réparer le village ça c'est un petit défi personnel voilà un petit objectif que je propose de moi même mais vraiment on va rénover un peu le village de sorte à ce qu'on se sente bien de sorte je pense à ce que ce soit plus respirable vous voyez je pense on va détruire quand même des maisons mais pour faire quelque chose de mieux donc voilà alors normalement j'ai un coffre avec les enchantements je sais pas où c'est que j'ai foutu ça attendez parce que les gars là voilà j'ai fait des super rangements vivement que là il faudrait vraiment qu'on trouve des vaches donc ça ce serait plutôt pas mal bon parlons peu parlons bien oh je suis perdu dans mes coffres les gars ah bah oui c'est là allez on va pas commencer à foutre le bordel dans les coffres hop puis ça ça va là ici je vais garder la nourriture sur moi ça je vais mettre ça là non attendez j'ai un coffre spécial nourriture regardez comme on est bien là on est très très bien allez hop j'arrête de vous embêter on va prendre un bouclier même on va prendre plein de torches bah pour ce faire c'est très simple il faut du charbon du charbon de bois et du bois et des sticks voilà magnifique hop on utilise de la bambou on se fait des torches c'est pas beaucoup ça c'est pas beaucoup ah bah oui mais j'ai plus de charbon c'est terrible ça bon on va se contenter de ce qu'on a je vais garder les sticks sur moi voilà ça ça va me permettre de bah on aura de quoi se refaire des torches tout simplement on va y aller bah en plus le soleil se couche c'est parfait donc comme ça je vais juste faire un petit dodo et je vous retrouve dès que le jour se lève allez le jour se lève on a bien dormi on est parti je vais tout de suite mettre des pommes de terre dans mes dans mes fourneaux oui j'ai encore du sable j'ai vraiment plus de combustible comme vous pouvez le constater donc ça vraiment le minage ça va nous faire du bien ce qu'on va faire on va prendre donc un bateau avec un coffre d'ailleurs comment ça fonctionne parce que du coup c'est bien mignon ah mais non ta gueule il faut appuyer sur E et il y a tout ça comme stockage en vanille incroyable on va faire le tour en commençant par la gauche comme ça on terminera par le temple à droite qui je sais plus où il est mais bref on terminera par le temple comme promis voilà on va faire une petite vadrouille sur ce petit lac enfin je dis petit lac mais on sait pas si ça se trouve ça continue je pense pas que ça continue en soi je vais juste attendez comment je peux faire je vais enlever le bouclier voilà parce que sinon il va nous gâcher la vue pendant un petit moment donc voilà alors 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 qu'avons nous là oh non le lac en fait il continue il continue en fait ça fait une petite rivière finalement peut-être qu'il fait le tour de cette petite île tiens bonne question là en tout cas ça mène à nulle part très bien j'utilise un petit peu Optifine pour zoomer sait-on jamais de loin si on peut apercevoir quelque chose un biome oh là là j'aime pas ces biomes j'aime pas ces biomes mais on a des champignons c'est super cool qu'est-ce que c'est que ce bruit qu'est-ce que c'est que ce bruit il y a de la cascade d'eau là juste en dessous de moi du coup ça fait des rollbacks bah oui à cause des animations c'est pour ça en fait les rollbacks c'est parce qu'il y a trop d'animations d'un coup ça me fait peur je suis pas thalasophobe mais ça m'a fait peur bon attendez on va juste un peu continuer ok y'a rien je vois des couleurs que je ne connaissais pas mais en fait c'est parce que c'est des nouvelles fleurs très bien c'est bien mignon c'est bien mignon est-ce que ça va nous emmener what oh non encore une structure dans le ciel bon ça on sait ce que c'est donc on a deux structures dans le ciel à aller explorer mais bon là évidemment pour des raisons évidentes on va pas y aller ça ça me paraît somme toute logique là qu'est-ce qu'on a est-ce que ça m'en a quelque part ou c'est non non ça c'est un truc vanillat oh du fer attendez jeu 1 on est pas là pour miner et oui bah oui mais si je mine avec ma pioche en or putain je suis vraiment mais le roi des imbéciles je suis vraiment le roi des imbéciles bon bah voilà on aura gagné un fer moi qui croyais qu'il y avait un rollback non non c'est moi qui est débile attendez d'ailleurs je vais enlever cette pioche parce que sinon je vais faire des petites dingueries du coup qu'est-ce que c'est que ça là qu'est-ce que c'est que ce truc c'est de la métiste non c'est pas de la métiste c'est de la mesmérite et avec ça on peut faire des trucs peut-être on peut faire bah des constructions et on peut faire un altar bio makeover qu'est-ce que c'est que ce truc un altar alors on peut rien faire avec obsidienne pleureuse illuminite chez comment on fait ça avec des blocs of illuminite ok d'accord et bah écoutez je suis curieux de voir ce que ça fait ça a l'air simple à faire donc on va juste récupérer tout voilà on va tout simplement récupérer bah voilà parfait en plus magnifique on récupère les gars ça nous fera un craft à découvrir alors il faudra juste de l'obsidienne pleureuse mais je pense que en vrai ça doit se trouver à côté de l'obsidienne quand on y raminé c'est juste parfait donc voilà on va découvrir un petit peu ça en plus j'ai déjà ce qu'il faut regardez la mesmérite parce qu'il en faut que deux et pour faire de l'illunite shard comment on fait et bah il faut faire comme ça tout simplement regardez tu mets ça là non ça ne marche pas ah alors j'ai pas compris comment on fait ça avec de la block of illuminite et comment on fait ça ah oui non d'accord on peut pas crafter ok il faut des blocs directement de attendez là je peux récupérer voilà là un troisième et là un quatrième bah voilà là normalement j'ai tout ce qu'il faut je vérifie un voilà j'en ai huit j'en ai huit et euh attendez laissez moi vérifier j'en ai huit et il en faut deux voilà bon bah c'est parfait donc il manque l'obsidienne pleureuse et un bouquin et on sera pas mal ok donc ça c'est cool on va pouvoir découvrir de nouvelles choses par la suite de l'aventure continuons un petit peu par là un nouveau biome oh un biome un peu cerise japonais là bas oh là là on a de nouveau une plage cocotier tropicale ok bon on va pas continuer pour des raisons évidentes parce qu'on est pas là pour ça pour le moment hein on va continuer l'exploration du lac et puis on ira par la suite par derrière y'a pas de problème là c'est pas du tout la priorité ah c'est cool ah c'est super cool là j'aime beaucoup faire des découvertes comme ça des découvertes de craft et tout surtout que ça vient des mods c'est vraiment des trucs que je connais pas et que je pense pas que vous soyez nombreux à connaître si vous connaissez en tout cas ce que ça fait justement ce fameux enfin là le craft avec la messe mérite et bah vous pouvez toujours me le dire en commentaire ça me spoil pas vous inquiétez pas mais en tout cas voilà et là ça rejoint ici attendez on va passer par là du coup c'est bien ce que je me disais ça fait le tour de cette petite île bien sympa waouh et là on va crever là non ah non parce qu'il y a une faille juste en dessous regardez il y a un petit il y a un petit un petit chemin tout mignon oh c'est trop cute c'est trop cute j'aime trop ça ah ça j'aime voilà il m'en faut peu regardez notre magnifique maison là bas non franchement elle est bien en vrai la maison elle est yimpe de ouf bon allez on va aller du côté du coup du temple il y a pas plus de choses à voir j'ai l'impression mais cette petite escapade m'a fait très plaisir on va on va mettre le bateau ici hop on va le laisser là et puis on va aller tout simplement à l'aventure on va très probablement mourir dans des atroces souffrances on va tout faire pour ne pas mourir je suis stuff évidemment faut le faire le temple est là très bien j'allais déjà me perdre oh des perroquets il y a des perroquets trop bien j'adore les perroquets voilà on va en adopter un dans tous les cas je sais plus comment on fait mais on va le faire on va le faire le soleil va se coucher par contre ça ça va être dramatique donc on va safe autour ah j'aurais pu me faire un feu de camp alors là y'a pas de piège ah là ça monte ok je neutralise waouh frère par contre ça m'a fait peur oh 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 ah je récupère ça oh oui et franchement tout ce qui est pour déco tout ce qui est pour craft je récupère illico pareil pour la ficelle de toute façon là il va faire nuit dehors donc on va vraiment prendre notre temps à l'intérieur regardez iron bulb lanterne ah il faut de la glowing bulb et je sais pas comment on fait ça vient de l'end ok donc ça c'est dans l'end qu'on peut récupérer ça malheureusement y'a un bouton ici je vais pas appuyer dessus pour des raisons évidentes il se passe rien et pourtant y'a bel et bien un système regardez je vais me permettre je vais me permettre on a le droit c'est pas une map aventure non plus je vais voir ce qui se passe j'ai appuyé sur un bouton qu'est-ce que ça a fait oh à mon avis c'est passé une dinguerie oh oui à mon avis ça a activé un gros piège pour la suite oh la 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 le malheur attends je referme ici ah oui à mon avis par contre ça les lianes alors ça il faut les enlever à tout prix parce que c'est un coup justement à rester bloqué quand on se fait poursuivre vous l'aurez compris c'est un très bon piège ah oui non ça va être terrible ça ça dégage foutez moi la paix voilà comme ça ça repoussera plus en plus oh putain oh le bâtard m'a fait peur on fait pas ça hop la plaque neutraliser ok toi tu me fais peur ok ok donc là c'était le système de redstone c'était le piège je récupère le dispenser se t'en jamais là y'a pas de ficelle toujours vérifié je prends mon temps les gars j'ai pas envie de me faire avoir ok ok ah ouais c'est gigantesque y'a un coffre pas de piège on dirait qu'il y a des pièges un peu mais oh arrête avec ce bruit ça me fait trop peur franchement je suis sûr que vous avez tous sursauté au premier bruit que ça a fait oh putain et moi je vous les coffre comme ça fais gaffe quand même alors ça c'est cool tout ça pour ça franchement c'est un peu nul quand même c'est un peu nul allez on va du coup tout récupérer un peu les trucs sympas bah les barrières notamment voilà que ce soit pour les décos ou pour les crafts sincèrement je vous dis y'a des trucs à mon avis regardez xp storage qu'est-ce que c'est que ce truc non mais et en plus ça donne des pépites de fer alors je sais pas si ça vient d'un mode mais bon bref ça c'est super sympa la petite tête de squelette on va la prendre comme ça on fera un totem le totem de Koh Lanta attendez la redstone continue là-bas non je veux voir où c'est que ça mène quand même ah à mon avis c'était censé activer un piège infini non je sais pas je ça me fait peur hop on referme on va remonter et on va continuer l'exploration parce que c'est pas du tout fini bien au contraire hop voilà je rebouche parce qu'il commence à faire nuit dehors donc j'ai pas envie de m'attirer plus d'ennui n'est-ce pas hop donc là en bas tout a été fait pardon ok donc là je redescends je récupère une troisième tête de squelette comme ça je vais pouvoir faire un huiseur squelette c'est une blague évidemment on peut pas oh putain le piège c'est la ficelle ici oh oh le truc de bâtard alors là par contre ça ah ouais attendez on va tout de suite sécuriser voilà en plus ça fait de l'obsidienne alors j'ai pas de pioche en diams je crois pas que j'ai de pioche en diams non j'ai pas de pioche en diams peut-être à la maison je sais plus si on a fait une pioche en diams non on a pas fait de pioche en diams ça devait être dans un de mes rêves bah oui mes frérots mais vous fumez monsieur mais elle sort d'où elle mais elle sort d'où elle attendez qu'est-ce que c'est que cette histoire je peux y aller là ou ok il y a il y a un trésor en bas les gars il y a un trésor de ouf on va y aller en passant par là faisons ça bien hop ça s'est cassé neutralisé par contre la ficelle on va se faire plaisir avec non est-ce que je peux poser des petits blocs peut-être voilà je stresse un peu voilà en plus avec le HUD le corps là qui te dérange un peu je sais très bien ce que vous en pensez moi aussi ça me perturbe mais justement voilà ça change un peu le gameplay et en plus c'est que ça m'aide à nulle part donc le trésor fallait le trouver quand même voilà bonjour c'est bizarre quand même non ça continue oh il y avait un passage secret en fait on va essayer de trouver le moyen de rentrer dans ce passage secret il y a de la lave juste regardez il y a un coffre piégé là et il y a de la lave juste au dessus attendez bougez pas regardez j'ai déjoué le coffre piégé messieurs dames coffre piégé voilà il y a quoi maintenant donc lui je peux l'ouvrir oh oh bâtard oh je suis deg j'espère que les coffres ils vont pas casser oh non j'espère que les coffres ils vont pas casser ah je suis deg non comment je peux faire pour rattraper le coup comme ça attendez ah c'est bon c'est bon c'est bon oh putain bon les coffres ont pas cassé ça c'est cool ah les bâtards oh ils m'ont eu quoi genre c'était pas un coffre piégé je me suis fait avoir quand même euh bon bah très bien très bien du coup je peux les ouvrir oh putain en plus y'a du diamant frère y'a pas que ça qui m'intéresse vous l'avez bien vu alors on a du fer on a de l'or on a une coeur de la mer potion de respiration aquatique on aura apnée pendant 3 minutes fois 2 donc ça c'est super cool je vais enlever ce qui me sert à rien euh enchanté de golden moss club ça sert à quoi ça ah c'est juste de la nourriture ok ça me donne à manger ça me parait un peu bizarre et puis de la morue cuite mais franchement je m'en fiche ok ensuite c'est pas fini attendez on a une encyclopédie of Eden l'encyclopédie d'Eden donc le paradis what ? c'est un truc qu'on peut lire oh world of Eden gravity biome non on peut aller au paradis c'est une planète gazeuse géante qui orbite très bien non y'a y'a une dimension spéciale regardez je savais même pas que sur ce mod pack y'avait une dimension spéciale ok c'est génial non mais alors là c'est incroyable on a une dimension je ne savais même pas qu'on allait pouvoir aller sur une autre planète je pense qu'on peut sinon y'aurait pas ça on va aller sur une autre planète les gars durant cette aventure est-ce que c'est pas un truc de malade je peux pas ouvrir ce coffre pourquoi je peux pas ah quand je suis en sneak ça marche pas ah ouais ok bah c'est cool ça franchement très fructueux bon le passage secret bah les couilles comment on fait pour y aller on aurait dû venir d'où là oh non oh non oh non ok bon en gros c'est le vous avez compris c'est le bouton qu'on a appuyé tout à l'heure oh je te déteste voilà il faut que je sorte de ce temps faire bon là on a de psy d'année gratuite en fait le bouton qu'on avait appuyé tout à l'heure c'était ça avec le timing et bah ça aurait ouvert justement ce passage secret mais il fallait le savoir quand même ok bon là il fait nuit je vais quand même tenter d'y aller bah est-ce que c'est une bonne idée j'en suis pas si sûr j'en suis pas si sûr au pire attendez au pire je vais rusher ah ouais d'accord ah ouais d'accord adieu les amis je vous aime je vous aime beaucoup on va laisser tomber notre bateau pour des raisons évidentes on pourra le récupérer plus facilement plus tard voilà on va vite aller dans le village voilà c'est le moyen le plus safe que j'ai trouvé hop regardez je suis un yamakasi ouais yamakasi du pauvre ah rien à voir avec hit the road bref voilà c'est bon on est safe ça fait plaisir on a vraiment récupéré beaucoup de choses donc très fructueux cette sortie pour le coup j'en suis très satisfait j'espère que vous aussi parce que résultat on a découvert qu'il y avait une nouvelle dimension et là je suis très curieux pour ceux qui connaissent vraiment ce mode si on peut vraiment aller dans une nouvelle dimension c'est ultra stylé merde j'avais laissé la porte ouverte ce serait ultra stylé là pour le coup ça me ça m'intrigue fortement world of eden comment on pourrait faire pour y aller c'est une bonne question gravité is useful material machin en gros y'a pas de gravité et il faudrait qu'on en fasse etc je pense que c'est un truc ultra complexe en vrai donc on verra si ça se fait si on peut trouver comment y aller et puis voilà c'est pas une priorité pour le moment mais si on peut le faire c'est vraiment stylé là ça ça me donne très envie ça ça me donne très envie pour le coup bref bon bah ça c'est cool les amis du coup on va s'en arrêter là pour cet épisode très fructueux j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas et ben n'oubliez pas le pouce bleu très important pour m'encourager pour voilà montrer toujours votre hype au bout de ce cinquième épisode me proposer un défi pour l'épisode suivant et puis voilà tout simplement le commentaire du jour également bon chance je pense en tout cas que dans le prochain épisode on ira très certainement j'ai envie de dire miner en soi on a trois diamants ouais j'aimerais bien aller en fait dans le mineshaft là du coup qui est juste à côté donc on va aller explorer le mineshaft dans le prochain épisode et ce qui serait génial ce serait de pouvoir trouver des vaches donc peut-être qu'en off je vais me promener là-bas et si je trouve des vaches ce serait génial voilà et puis donc dans le prochain épisode on ira aller miner tout simplement plein de bisous c'était Mkolo très belle semaine ciao tout le monde c'était Mkolo c'était Mkolo c'était Mkolo c'était Mkolo c'était Mkolo c'était Mkolo